Et bonjour les amis c'est Kaz, bienvenue sur Dual Universe, un nouveau MMORPG sandbox français qui plaisait qui vient de sortir un jeu de niche il faut le dire et pour tester un jeu de niche j'ai sorti de son terrier une poule, un renard des surfaces mon cher Enotna, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour mon cher Kaz, et bien écoute ça va bien, c'est un plaisir de trouver une petite vidéo là dessus sur ce fameux jeu de niche comme tu peux dire si bien, de toute façon on va voir ça ensemble forcément, et tu vas pas être déçu, c'est assez complexe, franchement jeune niche pour le coup on va vite comprendre que c'est le cas Ok, alors qu'on explique un peu tout ça tranquillement, là je suis en train de créer mon personnage, Dual Universe il vient de sortir après plusieurs mois voire années maintenant de bêta fermée où tu pouvais accéder en achetant un pack fondateur en gros, il vient de sortir pour tous, le jeu est à acheter on est d'accord, et ensuite c'est un jeu qui nécessite un abonnement mensuel pour pouvoir tout simplement se connecter ? Exactement, voilà donc c'est un site s'est aimé, et puis sachant qu'il est payant, il est pas très cher de souvenirs ? Non Il doit être à tous euros et des poussières je crois, je me demande si t'as pas un mois quand tu l'achètes la première fois, il faudrait que je me renseigne mais en tout cas effectivement après, et je crois que les abonnements en plus, j'ai pas envie de dire de bêtises mais c'est pas pour chaque mois, c'est tous les 3 mois en fait, c'est des packages de 3 mois Ok, alors ce qu'on va tout de suite dire, c'est que ce jeu, là je suis en train de faire mon personnage, il est créé, je dois choisir un avant poste de départ mais avant de cliquer n'importe où, de faire n'importe quoi, il faut savoir que c'est un serveur unique l'idée de Dual Universe, c'est que vous allez évoluer dans une espèce de galaxie, avec plusieurs planètes, satellites, que vous allez pouvoir donc explorer et tout est à créer, tout est à construire par la communauté C'est du sandbox pur et dur dans lequel les joueurs vont, pourquoi pas, se grouper en guild, etc, pour se donner des missions, créer des bases, faire aussi de l'industrie, de l'ingénierie c'est vraiment un jeu où il faut comprendre que vous allez être largué là-dedans, personne ne va vous prendre la main vous expliquant va tuer quatre sangliers ici, non c'est pas ça, on est sur du sandbox pur et dur, spatial, certains font des fois des comparaisons avec Star Citizen, avec Starbase qu'est-ce que t'en penses sinon ? Et bah, pour continuer un peu sur ce que tu dis, effectivement, c'est un jeu où il n'y a que des joueurs, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de PNJ clairement, il y a... Donc l'économie est faite par les joueurs ? Exactement, c'est-à-dire que vous allez avoir des marchés, de toute façon je pense qu'on le verra tout à l'heure en jeu mais déjà, il faut s'y rendre au marché, on ne peut pas le faire à distance pour s'y rendre, il n'y a pas de choses magiques, il n'y a pas de TP ou quoi que ce soit, il faut emmener le matos avec soi il faut pouvoir le déposer dans le marché, il faut vraiment tout faire en fait, il n'y a pas de truc qui te facilite la vie et comme tu dis, la planète elle est brute, il y a peut-être quelques éléments, des hauts de poste, des choses comme ça qui ont été implémentés dans le jeu pour le début, mais tout le reste est à construire en tant que joueur Alors là, par exemple, j'ai créé mon perso, on me demande de choisir un avant poste de départ, c'est juste physiquement ma base, à quoi elle va ressembler, c'est ça ? Ouais, en fait, l'avant poste de départ, donc ça c'est une chose qu'ils ont rajouté, qui n'existait pas avant, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas pouvoir choisir ce que tu vas faire pop En gros, c'est une sorte de préfab que tu vas venir poser sur ton terrain, que tu vas choisir Et en gros, tu peux choisir le préfab qui te plaît le plus Ok, très bien, t'as pris quoi toi ? Faut que je m'en souvienne, je crois que c'est Station qui s'appelle Ok, je vois C'est Louis ou... Alors pareil, après ils te demandent un véhicule de départ Tu choisis ce que tu veux, c'est vraiment les couleurs Très bien, c'est fait Donc, je confirme Une fois que j'ai confirmé ça, j'ai une planète qui apparaît, qui s'appelle Heaven apparemment La Mésoplanète Lune Haven Alors, on va essayer de comprendre comment ça se passe les amis J'ai devant moi un globe avec pas mal de choses A noter que, si je dis pas de bêtises, Ino, ce globe, on peut donc le visiter Il est divisé en tuiles, je vois Oui On peut le visiter normalement comme on veut ou pas ? Ah bien sûr, on peut empaler où on veut dessus, y'a aucun soucis là-dessus Est-ce qu'il y a un temps de chargement entre chaque tuile ou pas ? Pas du tout D'accord La tuile est pas très grande, elle fait environ, je crois que c'est un kilomètre peut-être Ouais, de diamètre, c'est un peu plus Je dirais un rayon d'un kilomètre à peu près, pour chaque tuile Alors, y'a des... Et en fait, ça c'est un truc, c'est que chaque tuile correspond à un territoire Je vois Ce que je remarque tout de suite, c'est qu'il y a des tuiles libres Et t'as des tuiles qui sont en rouge, qui sont déjà revendiquées par des joueurs Exactement Y'a des tuiles avec des icônes J'ai des icônes de Bodom qui font coucou, j'ai des icônes avec un M C'est une très bonne question Pour les icônes, justement, où ils font coucou, je sais pas ce que c'est C'est quelque chose qui n'existait pas avant Parce que j'ai joué il y a plus d'un an maintenant C'est pour ça que t'es embauché sur cette ville Bah oui bien sûr, forcément, je suis toujours là Et sinon, les tuiles où y'a un M, c'est les marchés C'est ce que j'expliquais au début L'hôtel des ventes Voilà exactement, c'est l'hôtel des ventes où il faut que tu te déplaces avec ton vaisseau pour pouvoir vendre des choses Alors on est d'accord que dans ce jeu, il y a une physique réelle C'est à dire que je ne peux pas mettre 400 tonnes de minerai dans mes poches Il faut les mettre dans un cargo ou un truc comme ça Dans un cargo et pareil, ton vaisseau au fait il va être, comment dire Il va galérer à lever des choses qui sont lourdes D'accord, donc il y a une physique qui est liée en gros à la taille Le poids, la taille, la forme de ton vaisseau, la portance Au niveau construction, au niveau vaisseau, il y a de quoi te faire plaisir Donc si j'ai bien compris, Heno, toi tu t'es déjà installé à une tuile qui s'appelle 57630 si tu te bats de bêtises La tuile... Ouais, je dois être juste à côté Alors attends, il y a une espèce d'usine, pas de chez toi Exactement, en fait je me suis mis à côté d'une usine Mais je ne sais pas si une usine ça ne me parle plus trop ça Ça fait très longtemps, je suis un peu rouillé, je me suis rouillé hier forcément J'ai vu qu'il y a pas mal de monde autour donc je sais que ça pourrait être très intéressant Ok, alors j'essaie de me caler près de toi Tu m'as dit toi c'est 57 quoi ? Alors attends, hop j'ouvre la map en même temps que toi C'est 57630 et je sais pas si tu peux faire une recherche ou pas Non, j'ai l'impression de faire à la main 57630, oh bah j'ai trouvé, attends Oh non, je suis pas loin Ah bah je t'ai trouvé Attends, j'ai un 57630 mais il est pas revendiqué moi Je suis juste au-dessus, moi je suis juste au-dessus Ah ouais, 57688 revendiqué par Inotna, j'ai une place juste au sud de toi Juste en dessous je veux dire Ouais juste en dessous de toi Ah c'est ça Je revendique Tu peux revendiquer Oui tu peux revendiquer, en fait ça va être ton territoire Nous allons être voisins Et voilà, et là je viens de voir que tu viens de le prendre Ah parce que ça s'affiche dans le chat ou un truc comme ça ? Non en fait je suis sur la map Ah c'est en temps réel Il y a une map en interne et en temps réel je vois que tu viens de le prendre Intéressant J'ai une espèce de cutscene là qui me montre de Ah c'est un peu Matrix alors je sors d'un scaphandre, d'un truc de bizarre, de clonage non ? Ouais c'est pour le lore mais après le lore il est pas énorme en plus sur ce jeu Oui j'imagine on est basé sur un... enfin on est sur un sandbox pur et dur Voilà ils te mettent... ils t'expliquent quoi C'est les humains recolonisent une planète en gros ? Ouais en tout temps le genre Parce que c'était la merde, il y a eu Trump Les gars tout le barré Une grosse explosion, ça a tout pété et puis voilà fin de chantier quoi Ouais ça fin de chantier Bon à savoir qu'il y a pas qu'une seule planète dans le jeu Là on est sur la planète de base qui s'appelle Heaven, il y a un système D'accord On a pas le choix et on peut pas aller autre part Mais en gros en développement à ma base, en faisant du commerce, en essayant de construire des vaisseaux Je pourrais partir en exploration autre part Ah bien sûr Ok C'est ça tout le but c'est d'aller voir ailleurs T'as des trucs qui s'appellent Elliot, tu vas voir des... Des lunes, des choses comme ça Il y a de quoi faire mais avant de partir de la planète, il y a du taf Oui j'imagine Et comme tu disais je dis je dis quand même pas mal de temps à passer et ça se fait pas en une heure quoi Ok Et donc pour en venir Ce que tu disais tout à l'heure C'est vrai que j'aime bien couper la parole, c'est un peu mon truc à moi Mais pour en venir un peu Attends je te coupe deux secondes On est d'accord que la lune Heaven est une zone où il y a pas de PVP ? Oui il y a pas de PVP, il y a rien là-dessus Ok Sachant que le PVP c'est un peu secondaire C'est plus du PVP avec les vaisseaux quand tu es dans l'espace et tout comme ça C'est pas... En tout cas à l'époque c'était comme ça, ça a peut-être changé Ça a peut-être changé Mais justement pour s'en rapprocher dans d'autres jeux Par exemple on va avoir un système à la Satisfactory Dans le sens où il va falloir récupérer des minerais Les minerais il va falloir les convertir en écrou L'écrou il va servir pour fabriquer autre chose et ainsi de suite Il y a toute une chaîne comme ça de production Et d'ailleurs on peut faire des chaînes de production à la Satisfactory Par contre tu vas pas voir visuellement tout ça C'est à dire qu'en gros tu vas faire des liens entre tes différentes usines Et ça sera des liens, comment ça s'appelle, numériques Tu verras pas tes trucs se balader quoi Je vois Alors à noter que là on a tout qui est traduit en français Bah oui parce que le jeu est français à la base, on est d'accord Oui Et ça Oui le jeu est français Pour un jeu comme ça, vénère, sandbox, hardcore Tous les termes que vous voulez C'est quand même plaisant d'avoir au moins le français Pour comprendre un minimum ce qu'on fait Est-ce que jouer à un jeu comme ça Qui serait curant en glitch Ah bah tu pleures Est-ce que moi j'aurais fait l'effort je ne sais pas Alors je viens d'atterrir De me déployer Sur ma tuile Sur Heaven Et là on est en train de me déployer mon vaisseau Ok Il y avait pas ce petit tuto au début ici Non ça a changé, ça c'est tout nouveau Mais je trouve ça plutôt pas mal en fait Ça permet vraiment d'aider et de donner des infos C'est quand même pas négligeable Et moi t'as un peu moins perdu Ça fait moins austère Ah je vois voir Ah oui je papille sur V et je vois Ah les marqueurs C'est toi qui es en jaune là ? Ah oui c'est moi qui es en jaune J'arrive Tous les joueurs on les voit en jaune ? Oui tous les joueurs Est-ce qu'il y a moyen de faire Je sais pas une liste d'amis Un truc comme ça ? Oui j'ai déjà envoyé la liste d'amis Mais je te conseille de peut-être te faire ton tuto Je sais pas si il va te bloquer ou pas Parce qu'au début il était vachement guidé Ok Et je sais qu'il y a certaines ataphases qui sont bloquées Des choses comme ça Qu'est-ce que t'es beau Qu'est-ce que t'es beau Des grosses voitures Bien joué Vous vous en sortez bien jusqu'à présent Mais il y a encore beaucoup à voir Continuons Il est bien ce tuto Et puis c'est bien En plus ça discute en français Alors Ah oui c'est Tam pour libérer la souris Mais attends 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 En ligne en attente Déjà Oh t'es beau Ah je sais J'accepte la demande d'amis Ça c'est fait J'ai des notifications partout Bon ça on verra plus tard Ok Oh putain Outils à planir Ce que je te conseille c'est de rendre dessus le tuto au fur et à mesure Ok Je suis Parce que sinon tu vas te perdre En fait il y a tellement de possibilités De construction De choses à faire Que si tu commences à partir dans tous les sens Tu vas te perdre Alors toi qui Qu'as l'habitude entre guillemets des soundbox hardcore d'ingénieur C'est quoi comme technologie c'est voxel c'est quoi Comment on appelle ça ? C'est voxel C'est entièrement voxel c'est à dire que là tu vas pouvoir creuser où tu veux A savoir que dans les versions précédentes Et je crois que ça a été changé de ce que j'ai compris Avant il fallait par exemple pour chercher du minerai Il fallait que tu creuses un peu la minecraft Sous terre Pour récupérer du charbon des choses comme ça Et tout ça ça a complètement changé Maintenant le seul endroit où on peut faire ça c'est les miniers sur les astéroïques Qui sont du coup en dehors de la planète forcément Et maintenant il y a des extracteurs miniers que tu peux installer sur ta parcelle Mais ça tu vas le voir durant le tuto qui va t'expliquer tout ça Quand tu vas installer ta base au début Est-ce que tu vois ce que je fais là ? Oui je vois ce que tu fais Est-ce que tu vois mon plan ? Je vois pas ton plan par contre Ok Je vois pas ton plan mais je vois par contre que t'as plani quoi Je me doute que c'est là où tu vas t'installer On peut rotater j'imagine Oui c'est marqué Je me demande si c'est pas R et la molette Bien vu Hino Ah mais j'ai lu moi monsieur Bien vu Hino Assisté va C'est pas mal foutu en fait Ah non mais c'est propre hein Enfin heureusement qu'il y a un tuto Ah bah à l'époque c'était à la dure en tout cas Un peu comme pour de l'univers quoi Là ils ont fait un effort quand même Un peu pour Star Bay je veux dire Euh Star Bay vous excusez moi Alors Je déploie le plan je peux l'appeler Tu lui as donné un nom toi ? Oh non Après tu peux changer le nom comme tu veux C'est surtout quand tu vas faire des recherches après quand t'auras plein de bâtiments En fait chaque chose que tu poses A une sorte d'unité centrale Qui en fait correspond au building Au bloc Et en gros tu peux les nommer Et plus tard ça permettra de les retrouver sur la planète en les recherchant des choses comme ça Alors là par contre c'est un plan que je déploie Et avant de le déployer j'ai plein de détails Il me dit quels sont les éléments qu'il compose Je vois qu'il y a 261 éléments qui composent ce plan Et j'ai même les détails sur quel est le mètre cubage de ce qu'il y a dedans Donc en gros il est composé de 315 mètres cubes de fer De 2 mètres cubes d'acier mat C'est hallucinant Est-ce que ça veut dire qu'on peut créer des plans aussi sur mesure ? Oui exactement En fait le plan que tu vas mettre Bah en fait c'est les développeurs qu'on crée un plan et qu'ils le donnent En fait ce qu'on va voir là C'est quelque chose que tu peux consorre toi même de toute pièce Et donc je peux sauvegarder des plans que je pourrais ensuite je sais pas commercer ou pas ? Oui exactement Ah c'est magique Ah c'est joli J'ai pas pris la même J'aime beaucoup Non, ceci vous fournit un tas d'informations sur la porte comme la touche d'interaction à utiliser pour l'ouvrir Qu'est-ce que c'était bon ? Et est-ce qu'on sait combien de joueurs il y a sur la map ? Est-ce qu'on a un endroit où on peut voir combien de joueurs il y a à présent ? Ça je sais pas, je peux regarder Vas-y continue dans le tuto je vais regarder en même temps Ok L'ascenseur Oui Ok donc c'est la touche F avec laquelle on interagit de manière... Ouais voilà avec tout Exactement Utiliser les touches sautées ou s'accroupir sur un ascenseur vous permet de monter ou descendre Mais ce qui est dingue c'est quand tu te dis que tout ce que tu vois dedans c'est du build en fait C'est pas un truc qui a été... Ouais ouais On va dire en 3D sur un logiciel c'est vraiment... Le mec il a tout crafté quoi Donc ce qui est intéressant c'est de se dire que c'est le type de jeu où effectivement Comme on disait à l'introduction On est sur un... Un sandbox pure et dur mais tout est construit par la communauté par les joueurs Donc on peut imaginer voir des plans de maisons en forme de bits par exemple Oui c'est... Qui tire des lasers Après je ne sais pas comment est la... Quoi ça s'appelle... La communauté là dessus Et de toute façon il y a toujours de tout forcément Bah ce qui est sûr c'est que c'est un... Au niveau de la modération par exemple toi Ca va égrener sévère je veux dire là un jeu aussi entre guillemets difficile de l'accès Et c'est pas tout le monde te réjouer Exactement Ok Bon goût ta base elle est sympa Ouais ça fait un peu Star Citizen Mais en qui marche mais sans... Eh oui on ira on ira Essayez de ne pas mourir Est-ce qu'il y a des armes ? Alors je crois pas... En tout cas moi j'en avais pas à l'époque Parce qu'il y a pas de FPS en fait Le truc que tu peux faire en FPS C'est vraiment euh... Ouais c'est de la construction C'est euh... Enfin en FPS je parle même pas en combat de vaisseaux mais C'est vraiment de la construction de... Enfin de vaisseaux, de bâtiments, de tout ce que tu veux Ca va être plutôt de tout ce qui est lié au factory Pour une usine Mais pas de combat genre je peux pas m'amuser à tirer dessus quoi Mais ça a peut-être changé Attention je mets des pincettes là-dessus Putain ça c'est un coffre ça ? Ok putain il y a des... Ça c'est un conteneur basique, c'est un conteneur moins basique Ok il y a plein de trucs en fait dans ma base de... C'est sympa Oui par défaut il te donne pas mal de choses Est-ce qu'il y a du... On dit du body block ? Non on passe à travers Ok On se passe à travers, on peut pas se coincer Tant mieux Par contre si tu fermes la porte moi je peux plus sortir Parce que j'ai pas les droits sur ta propriété C'est à dire que ta propriété est bloquée et de base elle est bloquée en fait T'as envie de te suicider pour revenir Bah je peux rien casser Bah en fait faut que je me suicide et je me repop à mon point de... De TP quoi Ou putain qu'est-ce que c'est ça le guichet de substitution Défi Je te conseille vraiment de faire les... Oui En fait faut vraiment que tu suives Si tu suis pas tu vas te perdre Il y a trop d'éléments Je pourrais tout t'expliquer Mais je pense que le tuto est beaucoup plus... Va mieux t'expliquer que si je te l'explique au fur et à mesure En plus je risque d'oublier des éléments Puis je l'ai fait hier donc je sais qu'il est plutôt bien foutu J'ai même pas rien de m'asseoir Putain il y a plein de trucs euh... Même les PC ils sont... Ouais Ils sont fait à la main Par des... enfin je veux dire euh... L'écran là Ça c'est nouveau Oh putain Il faudrait que je regarde le Lua pour faire ça Parce que pour information c'est vrai que j'en ai pas parlé Dans le jeu on peut aussi... On peut aussi programmer Et le langage de programmation c'est le Lua C'est ce qu'il est utilisé notamment pour les extensions de Wo Ouais les addons de Wo c'est du Lua effectivement Bon... tout à fait Eno je vois que tu vas te potasser tout ça Alors il me parle de l'unité d'extraction minière Il m'a dit que je l'ai découverte mais j'arrive pas à définir où c'est en fait T'as pas un point vert qui clignote quelque part ? Il est plus Il est plus parce que je suis passé devant et il m'a dit active l'unité maintenant Il est là C'est le truc qui est dehors Ah bien vu Eno Ah oui bah oui ça ressemble à un truc de minage Ça ressemble un peu à un truc de minage Et c'est pas le truc bleu c'est à côté Ah ok c'est bon Ah stylé C'est vraiment... enfin en fait c'est vraiment le genre d'endroit où t'as plein d'interfaces avec plein de boutons partout qui font faire plein de choses C'est pour ça que je te dis il faut vraiment suivre On essaie de commencer par le minerai avec la plus grande concentration Le minerai avec la plus grande concentration... du charbon ? Je pense que ça doit être ça je vais pas regarder Je commence Et ça ça dépend du territoire forcément Ah Donc là En marche t'en restant une heure donc pendant une heure il vient miner le bordel C'est ça Mais c'est qu'au bout d'une heure qui va te filer le... Ah ok c'est pas au fur et à mesure Non En une semaine Vous devrez donc la recalibrer de manière régulière L'unité d'extraction minière commence à perdre l'efficacité après trois jours jusqu'à tomber à zéro en une semaine Vous devez donc la recalibrer de manière... Ah d'accord tu calibres ton truc C'est dingue Tu savais ça on fait les calibrer ? Ouais Bah j'ai fait le tuto Gaz voyons J'ai fait le tuto Ok c'est impressionnant Productivité 35 litres par heure c'est ça ? Comment je sais ? Ok Euh attends Après je regarde sur le mur Après je retourne à ma base pour voir que je t'apporte Collection de conteneurs Ah oui et ça se connecte à un compteur de sortie ? Ouais Ah ouais Qui est le compteur bleu là Il est déjà connecté par défaut Je sais pas lequel est connecté Euh... Ça doit être le gros peut-être ici Ou peut-être celui-là C'est ok gros Je peux pas regarder Bah en fait tu le vois en bas Ouais 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 J'ai vu ça ouais ouais Malgré le confort de votre territoire il vous faudra explorer le système Helios Faire des affaires ou rendre visite à des amis Pour se faire accéder à la station Hervé de substitution au point de repère Voilà Donc ça je te laisse aller voir Ouais ouais C'est le bordel qu'ils habitent là Il va t'expliquer tout ça Ouais c'est pour ça que je te disais vraiment au fur et à mesure sinon tu risques de te perdre Voici une station Hervé de substitution qui vous permet d'explorer... Ah ouais c'est pas simple hein Ah ouais pas simple Il y a beaucoup de concepts à prendre et là c'est vraiment que le début Ah on peut faire des défis qui viennent de l'argent c'est rigolo Donc ça c'est des choses qu'on a été rajoutées Ah oui En plus c'est euh... Ils ont mis des sortes de mini-missions On verra ça plus tard Mais euh... Qu'il n'y avait pas avant T'avais un tuto qui était beaucoup plus austère Là je trouve que c'est un peu plus fluide pour aller le faire Donc en gros c'est une machine qui permet de me faire un clone vert Pour faire des défis ou autre chose Ouais des défis ou autre chose Exactement Le seul truc c'est que forcément tout ce que tu vas looter avec ton clone Quand tu vas revenir dans ta réalité bah t'auras rien Parce que tout était sur place Intéressant Visiter l'un des musées Tiens on va aller voir le musée des big ships Des gros vaisseaux Intéressant c'est pourri ça n'existait pas ça il y a un an là Tout ces trucs là Bah le truc VR6 ça existait Parce que j'en rappelle que je m'en servais Le souvenir quand j'étais jeune Tiens on va croiser un autre ship dans les trucs RV Après forcément de toute façon dès que tu vas te croiser du monde C'est parce que c'est un seul et même serveur comme tu disais Ça c'est bien Ah les big ships sont vraiment big hein putain Ah c'est stylé Je trouve ça très intéressant comme concept mon brave Et encore t'as pas vu le marché Ah je suis dans un big ship Ah putain ouais l'HB ça va me plaire Alors est-ce que je peux faire H ? Ah oui je peux faire H Intéressant 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 Ohlala il y a des panneaux avec des taux d'oxygène Des voies des crues d'attard Ah au secours C'est vrai que c'était dangereux Ah putain Non mais là alors techniquement c'est vraiment le genre de jeu où Comment dire Ça réveille ton côté autiste ingénieur on est d'accord C'est moi c'était l'horreur La première fois que je me suis foutu dedans Mais j'ai passé des semaines dessus Juste à m'amuser à construire des trucs, des vaisseaux Parce que là t'as pas vu encore tout ce principe de vaisseaux et de pilotage Mais c'est l'histoire de portance, de poids, de bien configurer ton vaisseau pour pas qu'il se crash et tout Faut aimer, clairement je ne niche Mais par contre si c'est vraiment dans ton truc, il y a de quoi t'amuser quoi Et donc si tout est créé par les joueurs, est-ce qu'on peut imaginer des petits villages de 10, 15, 20 joueurs qui se mettent ensemble pour, je sais pas, produire des matériaux, faire des gros vaisseaux, partir à la conquête de l'espace Est-ce qu'on peut imaginer aussi un système politique ? Non peut-être pas jusque là Politique je sais pas, peut-être qu'il y a un truc là-dessus en tout cas, je peux pas trop dire, je veux pas dire de bêtises Avec un système de taxe ou je sais pas quoi Parce qu'en fait tu peux avoir une corpo dans le jeu, tu peux en fait avoir plusieurs territoires Rien ne t'empêche d'avoir plusieurs territoires les uns à côté des autres et donner des droits sur ta terrain Et les gens s'amusent à se créer des villages, des usines, des choses comme ça, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites Outre donc le premier territoire qu'on me donne, comment je claim d'autres territoires ? Aïe de l'argent ? Faut construire un truc qui permet de récupérer le territoire, je sais plus exactement quand ça s'appel, je suis désolé Mais c'est un appareil qui permet de dire bah ce territoire il est à moi, forcément ça se fait pas tout seul Et est-ce qu'on est... qu'est-ce qu'il se passe si toutes les tuiles de la planète Heaven sont prises ? Bah... Ils recréent une autre planète ? Ils font une Heaven 2, ils font une deuxième lune ? Je pense pas du tout mais il y a vraiment de la planète, enfin avant qu'on arrive à tout remplir Je pense qu'ils auront d'autres soucis à se faire, je veux dire, le jeu il est sorti hier Et si t'as regardé quand même les tuiles rouges y'en a pas énormément Et je pense que des tuiles y'en a... Je sais pas combien y'en a sur cette planète là mais ça doit être énorme quoi Putain on est obligé de remplir, on imagine de mettre du fuel dans son speeder Bah bien sûr, tu vois que ça fonctionne tout seul Et alors comment tu fais du fuel ? Tu le raffines ? Oui ! Et quand tu le raffines ? Bah tu verras ça plus tard Pour l'instant on prend juste ce qu'il te donne Tu verras avec le temps Alors autant la sensibilité à main nue ça va, mais la sensibilité en voiture c'est pas possible Ouais et j'ai pas réussi à arranger ça Parce que quand tu vas dans les commandes justement il y a sensibilité à la souris Je l'ai baissé à 0,4 notamment pour moi Et j'avoue que ça change rien au niveau du véhicule et c'est assez perturbant Donc toi t'es au nord de ma base, c'est ça ? Euh ouais, je suis juste au-dessus Mais ce que je veux faire c'est que je vais te donner les droits sur mon territoire Comme ça tu pourrais venir faire ce que tu veux dessus Ouf je pourrais chier, je pourrais chier devant ta porte Qu'est-ce que c'est qui a chier sur mon paillasson putain ? Ok j'arrive, je vais juste voir si j'arrive à gérer le speeder Je sais même pas comment donner les droits Je sais que c'est possible Ok Donc là on est chez Notna les amis Alors il a son speeder Ah il y a un système de docking, un système de mode croisière, mode standard Alors comment j'atterris ? La touche C je descends Et F je saute tout simplement non ? Ouais c'est ça J'étais sûr que t'allais prendre cette voiture On en a la même, ça fait un petit peu... Comment on appelle ça ? Taxi dans le cinquième élément Ah ouais carrément L'Inu multi-pass tout le bordel Donc ça c'était chez Inu Et d'ailleurs le vaisseau par information qu'il donne au début là On va pouvoir le modifier hein C'est pas parce qu'il est créé qu'on peut rien en faire C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'amuser à racheter des ailes, des choses comme ça Ah délire Donc ça c'est Is Not My Territory Ça c'est ton pote de départ, on peut en faire quelque chose ou le recycler ou quoi ? Peut-être ? J'ai pas l'impression, en tout cas j'ai l'impression qu'on peut pas Moi je regarde, je mets rien Alors question, tous les trucs que je vois au sol, des petits cailloux, tout ça, ça sert à quelque chose ou à rien ? Ça sert, c'est du minerai Celui-là ne s'en est pas, c'est juste de la déco celui-là Mais t'en as d'autres, si tu viens avec moi Ah ouais ça mine, on voit le faisceau du truc minant C'est pas mal ta base aussi, c'est plus ouvert Bah c'est plus... C'est plus chez les pauvres quoi Ouais c'est ça voilà Et est-ce que tu peux miner autrement qu'avec ton truc de minage ? Ou tu peux genre à la main ? Tu peux miner comme ça par exemple, toi à la main Je sais pas si t'es à côté de moi Et tu utilises un outil minage c'est ça ? Ouais par défaut tu l'as, c'est sur la touche 1 de souvenir, enfin je l'ai peut-être mis Outil récolté Mais tu pourras pas le faire parce que t'es chez moi actuellement Ah je vois Il faudrait juste que je te donne les droits pour regarder Tu feras ça sur ton terrain, hein ? Je te connais sinon Vous verrez de nouveau la liste des menus sur le côté Voici une carte de Haver Vous pouvez la faire tourner Chacune de cette huile est un territoire On a de la chance, on a pu vraiment s'installer côte à côte Ca fait plaisir Carrément Je pensais pas Carrément Vous pouvez recentrer la carte sur votre... Vous pouvez créer un point de repère n'importe où sur la planète Qui s'affichera ensuite sur votre... Du coup je sais pas ce qu'il en est, enfin... Ton tuto là actuellement Je suis en train d'explorer la carte Il me dit tu peux cliquer droit, faire un point de destination Tout ça c'est pas mal Le menu de gauche vous permet d'afficher vos constructs Ah ouais Vos favoris, des balistes de distorsion et d'autres points d'intérêt Oh putain on peut afficher trop de trucs On voit la liste de vos constructs Cliquez sur... Pour finir Retournons à votre avant poste Ah ouais j'aime bien moi j'adore ce genre de truc Ah bah oui non mais... Oh t'es dedans c'est fini après Clique sur le bouton fermer en... C'est bien ça le problème justement Bah ouais c'est ça le problème mais bon Voilà T'es obligé de me mettre au chômage Connerie Je peux retourner à mon avant poste Sauf si t'as un truc à me montrer Euh non vas-y continue ton tuto tranquille J'arrive Je vais essayer de voir si je peux te donner les droits sur la... Sur ma parcelle Par contre quand on... Quand on sprint Tu trouves ça horrible Euh... Double avant là ? Ouais on flotte bizarrement C'est un peu moche Ouais Mais bon ça c'est un détail Mais c'est très pratique En fait ça consomme rien On est d'accord ça consomme rien C'est un jetpack que tu utilises C'est un jetpack que tu utilises Ok bah je m'attends dans tout dans ce jeu Allez Goodbye loser Ouais ça Attention... Ah oui tu peux casser ton véhicule Fais attention Ok dans les armes et connerie comme ça Dans les... Ouais les armes je sais même pas si tu peux Mais en tout cas contre le sol Si tu vas trop vite contre le sol Bah tu le pètes Et il te conseille de prendre du débris avant de partir Justement pour pouvoir réparer ton véhicule au cas où Oh... Mais des débris tu trouves ça où ? Bah tu le craft Ok Et euh... Euh... Le speeder on peut pas monter très haut Il y a une limite Technique Je veux dire c'est pas fait pour aller dans la stratosphère Ouais En fait ça tu le vois quand t'es sur ton speeder Ouais ouais Je sais pas si t'as vu t'as vu t'as une sorte de barre qui s'affiche en haut Euh j'ai plein de barres partout Bah tout en haut t'as une barre où c'est marqué assistant de construction Ouais ça j'ai Et en fait euh... Si tu passes en souris libre Avec tab Et tu passes ta souris dessus Par exemple tu vois tu vas avoir euh... Le troisième icon C'est marqué ingénieur de vol atmosphérique C'est marqué portant soit en haute altitude insuffisante Donc c'est à dire que tu pourras pas aller plus haut Mais t'as énormément de choses Toi on parle de euh... Arrête T'as des rapports, des machins, des trucs Enfin si tu cliques dessus euh... T'as de quoi t'amuser quoi Oh putain Ça me plait bien ça mon vieux Bah oui mais je te... T'es sûr ? C'est pour ça qu'à l'époque je t'avais dit non viens pas ça sert à rien Ah bah je sais Je sais bien J'avais vu que t'es... Même là je t'avais dit t'es sûr ? Oui... Ma dose, ma dose ! Alors faudra qu'on essaye de trouver effectivement où est-ce qu'on... On trouve les entre guillemets les droits d'exploitation de notre... De notre euh... Parcel ! Parcel ! Ah oui j'aurais la chance de regarder ça t'inquiète Et euh... Le tuto s'arrête un moment ou il dure tout le temps ? Ouais il s'arrête En fait il y a un moment il va te dire bah... Si tu le découvres par toi-même tu vas voir ton ordinateur celui que tu as montré tout à l'heure Et en gros après tu peux... Tu verras il y a énormément de choses En fait si tu sais pas quoi faire tu vas dessus et ça te permet d'avoir des tutos pour tout et n'importe quoi Ah oui l'écran objectif de l'avant poste Parcourez le pour y trouver des suggestions Vous devriez en apprendre plus sur les... On peut gagner de l'expérience dans le jeu ? Ouais et justement euh... Je te conseille euh... Je crois que le tuto de base il le fait mais au cas où Euh... Je te conseille de le faire assez rapidement parce que c'est un peu un système à live online Euh... Euh... Tu vas pouvoir en fait mettre tes... Euh... Ce que tu vas apprendre Euh... Dans une sorte de... De liste De liste d'attente Sauf que ça sert tout ça Et même quand t'es hors connexion Ca va continuer à apprendre Ok Donc là moi le tuto est... Techniquement est fini là Aphelia m'a dit bah écoutez à la prochaine Démère toi Démère toi Donc si je comprends bien Euh... Il y a un... Tu sais pas genre tu gagne pas l'expé en ramassant des cailloux C'est une progression qui va se faire euh... Euh... Des talents enfin des... Des... Des skills, des talents qui vont s'auto-apprendre avec le temps Exactement Et donc pour ça ce que je te conseille de faire Euh... Tu vas sur le... Donc ton écran d'ordinateur qui est dans ta maison là Ouais Dans ton centre Ouais Euh... Tu vas cliquer sur euh... Sur l'écran Ouais Et tu as remarqué exploration améliorée Ouais Tu vas sur améliorer et tu prends le premier qui s'appelle talent Et tu fais ces parties en bas à droite Et ce fait c'est des mini tuto comme ça que tu peux activer en fonction de ton besoin En fonction de ce que tu as envie de faire Euh... Exploration Améliorer 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 Je l'ai pas en français moi Ah bon ? Mon... Mon écran d'ordi là Ah bah oui il est en français C'est marrant ça Ok bon bah c'est marqué improve Talents Voilà Mini tutorial Et j'ai tout en anglais Ah c'est bizarre Autant j'ai tout l'interface normale Sauf celui-là Bon je regarderai dans les options Donc peut-être une petite option Et j'ai un tuto talent c'est ça ? Chose de talent Ouais Exactement Et ça c'est important que tu le fasses maintenant Ok Bah merci de tes... De tes... De ton aide Alors let's do it je veux bien mais il arrive pas à cliquer sur le let's do it Ah Jeu de merde Ah ça commence Ah ouais Ah Peut-être m'asseoir sera plus simple Ah Ah c'est fâcheux Ah et non c'est je suis fâché Je suis fâché Ton jeu de merde Ah je peux faire enculer en plus Euh le let's do it il est grisé je peux pas faire Enfin il est jaune mais quand je clique il se passe rien Choose objectives to show its details and click on the let's do it bouton Ouais Ah je suis chafouin Bon bah on essaiera de faire une Nekoroko ou quoi Ok ce... Bon En tout cas moi je peux le faire Autrement ce que tu peux faire Je vais te guider Ouais Tu appuies sur F2 Ah Et donc là c'est tout ce que tu peux apprendre Mais en fait c'est que très peu de ce que tu vois C'est à dire qu'en gros Chaque chose que tu vois autour de ton personnage ça correspond à une catégorie Alors Et dans chaque catégorie Donc celui qui va nous intéresser c'est cette extraction minière qui est tout en bas à droite Si je peux me permettre En haut de cet écran on voit que j'ai un taux d'ambuculation de 120 par minute Ca veut dire que je gagne 120 points par minute C'est ça Et donc je vois effectivement j'ai des points de talent disponibles qui augmentent Donc c'est mon temps de jeu en ligne ou toujours forever Est-ce que si je me déco 24h et je reviens ça m'accumuler 120 minutes par minute ou pas ? Bah moi je suis à 180 parce que je pense que j'en ai dans ma file d'attente On va voir ce que ça donne Ok Donc qu'est-ce que tu conseilles de Alors moi ce que je te conseille c'est Extraction minière en bas à droite Et inventaire Ensuite tu vas aller donc là c'est la première catégorie Après t'as la sous catégorie Putain oui Qui s'appelle gestionnaire d'inventaire Ouais gestionnaire d'inventaire je vois Et dans cette sous catégorie Tu vas chercher Euh Attends je recherche Augmentation du conteneur principal Augmentation du conteneur principal Ce qui me permet tout simplement de Bah en fait ça ça permet d'augmenter la portée avec ton conteneur Ça c'est important parce qu'il y a plein d'endroits en fait où quand tu vas voir la récolter Ça va être extrêmement relou dans le sens où T'as de la place au fait dans ton sac à dos qui est limité Et en fait tu peux te link à un conteneur pour que ça transfère directement dessus Je vois Et ça ça permet d'augmenter la distance et ça t'évite à chaque fois de déplacer ton conteneur Plus de 150 mètres de portée pour conteneur principal C'est ça Effectivement j'ai compris Et ce que je te conseille c'est directement de le passer au T4 Donc tu cliques sur le T4 en bas donc toi t'as marqué 1, 2, 3, 4 là Niveau 1, 2, 3, 4 Tu cliques sur le 4 et tu fais placer le talent dans la file d'attente Et ça va directement en fait placer tout ce que tu as besoin en pré-requis Pour activer ce talent là jusqu'au niveau 4 Même s'il me dit que les conditions sont pas remplies Ouais Ok De toute façon tu vas voir à droite ça va se remplir Donc je fais D'accord et donc j'ai effectivement toute la liste d'attente qui correspond Au point de talent Enfin au talent qui sont à débloquer pour arriver à ce tier 4 de mon augmentation du conteneur principal C'est ça Et donc là techniquement ça me demande 20h 3 minutes Est-ce que j'ai une file d'attente limitée genre à 24h ou je pourrais par exemple Si je pars en vacances deux semaines Il conseille de mettre une semaine Ah la vache ! Alors qu'est-ce que tu conseilles d'autre à augmenter ? Je sais pas ! Pour l'instant je sais pas justement je cherche J'essaie de trouver les trucs Je sais que c'est le truc de base parce que je t'ai filé Donc voilà normalement tu dois avoir 14h un truc comme ça devant toi Pour avoir de... En fait pour potasser mais je pense qu'il va falloir chercher un peu à droite à gauche Et puis ça dépend dans quoi tu veux spécialiser en fait C'est toujours pareil Par exemple si tu veux faire dans tout ce qui est construction Tu vas peut-être mettre des points dans la construction qui vont peut-être augmenter ta vitesse de construction Des choses comme ça Enfin il y a énormément de possibilités en fait C'est toi si tu regardes toutes les... Toutes les catégories Je sais pas si tu vois à gauche Si Mais c'est blindé quoi C'est pas mal Alors je vais profiter de ton aide Pour faire un tour en appuyant sur la touche tab Sur tous les menus sous-menus disponibles Donc en i j'ai l'inventaire Ça c'est ce que j'ai sur moi Sur mon bonhomme c'est pas ce que j'ai dans mes caisses conteneurs de maison Ouais ça doit être marqué nanopack en haut à gauche Mais bon tu peux te lier un conteneur Et tu aurais en fait un onglet juste à côté ça serait marqué conteneur lié Ah stylé Et donc avant de partir par exemple casser du caillou Il faudrait idéalement que je me link à un de mes conteneurs de maison Ouais exactement D'accord J'ai un solde de 200 000 Pum pum Il s'apporte un nom l'argent ? Euh... C'est du flouz La Thunasse Je sais plus comment ça s'appelle Alors je vois que j'ai plein d'outils à la con dans mon inventaire Outils de zone leaks voxels Déployer éléments Ligne voxels relier éléments Ah ! Lisser Précision C'est beaucoup d'outils Pour la construction J'ai un détecteur directionnel Ouais En fait quand tu passes dessus tu sais bah c'est Comme ce l'on l'indique hein Soit c'est pour trouver des métaux précieux juste comme ça Ça c'était vraiment utile avant parce qu'on pouvait creuser sous terre Donc ça te permet au fait d'avoir une sorte de radar pour trouver ce que tu voulais Parce que j'ai compris maintenant ça existe plus donc il n'y a plus vraiment d'intérêt d'utiliser ça quoi Ok Et toi même si t'avais abîmé ton vaisseau par exemple Donc t'as du utiliser l'outil ravitaillé par exemple pour l'alimenter Oui Mais par exemple si tu l'avais abîmé t'as l'outil réparation qui est juste à côté Et réparer ça consomme de tu m'as dit de quoi ? Des débris Des débris Et est-ce que j'ai moyen de faire des glissés déposés dans ma barre de raccourci là ? Ouais bien sûr tu peux y aller Attends Je me lève de ma chaise Ok c'est bon j'ai compris très bien Ca comme fabrication Alors là Aucun objet sélectionné alors regardons par exemple des débris Donc c'est tout à gauche Débris basiques Oula alors déjà des débris t'en as de 5 sortes Ouais en fait 4 sortes Tu peux faire des débris avec ce que tu veux Ah ok Imaginons débris de fer Oula 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 Ca répare de 21 HP si bien compris J'ai une masse j'ai un truc donc Si j'utilise 50 litres de fer pur je peux Crafter un 50 Ouais 50 débris de fer Ok Sachant qu'il faut faire attention parce que la masse La masse N'est pas la même en fonction du matériau que tu utilises Et que la masse Comme de quoi je disais en fait tout ce que tu transportes avec toi a un poids Et un volume Donc si tu mets ça dans un conteneur qui est sur un vaisseau Un poids et un volume Si tu mets ça dans un conteneur qui est dans un vaisseau Si c'est trop lourd ton vaisseau il va Tu va consommer à mort de l'essence Ou alors il va même pas décoller Enfin c'est Ca dépend de ce que tu fais avec quoi Ok on est dans du complexe mais du bien Du comme j'aime Ok il y a énormément de choses à faire effectivement C'est satisfactory en mode Muporg Sachant que là c'est la construction de base avec ton personnage Donc quand tu vas lancer ça va se mettre dans une file d'attente C'est pas de l'instantané qu'on se construit Ca prend du temps Mais ça se fait tout seul je veux dire Ca se fait tout seul oui Tu peux même dans une file d'attente il n'y a pas de soucis Quand t'es déco je crois que ça s'arrête quand même Mais par contre on va pouvoir créer une industrie Je vois je vois je vois Donc fabrication c'est fait Schéma Alors schéma c'est les plans les blueprints Ouais c'est le blueprint justement à mettre dans les industries pour que ça fonctionne C'est à dire que Enfin à l'époque c'était comme ça j'espère que ça n'a pas changé Mais dans les usines Pour qu'ils puissent crafter quelque chose Il faut que tu donnes le schéma de fabrication le blueprint De l'élément que tu veux crafter Ah là là donc là en gros dans les objets J'ai toute la base donnée de tous les objets possibles c'est ça ? Sûrement je sais pas exactement mon thème mais Bon ça on a compris à peu près J'y j'ai le marché Je vois que j'ai plusieurs options J'ai acheté vente, j'ai horde, j'ai réserve et j'ai paramètres Alors question Si je veux acheter n'importe quoi Je sais pas je vois que c'est des consommables Je peux faire des recherches Y'a pas encore chose encore dans le marché Est-ce qu'il y a des choses déjà dans le marché Inno ? Euh bah j'ai pas regardé pour l'instant J'étais vrai que je suis arrivé il y a pas longtemps Euh... Tu me diras s'il y a personne qui vend Bah c'est compliqué d'acheter Encore une fois Mais y'a peut-être des trucs un peu Peut-être dans les matériaux je dirais Euh... S'il y a des ordres de vente sur par exemple le carburant nitron Si j'ai pas de bêtises Qui s'est armé dans ton speeder Par exemple et toi si tu vas dans les minerais par exemple Matériaux, matériaux extractives, minerais, minerais palier 1 Ouais Et bah tu vas pouvoir trouver notamment du bauxite Tu cliques sur bauxite Y'a un mec qui t'en vend 25 Et il en vend 9,7 millions Non il en achète Un ordre d'achat Ah et ordre d'achat excuse-moi Oula Tu sais moi les trucs marchés c'est pas trop mon truc Ah moi j'adore ça moi J'adore ça moi Donc par exemple si je vais dans le carburant nitron J'ai des ordres de vente et je vois qu'il y a un prix minutaire La quantité, le lieu Ca veut dire que je peux acheter à distance mais faut que j'aille aller chercher à pied Enfin en véhicule Exactement Ouais en fait il sera sur place et puis tu iras en véhicule et tu pourras le récupérer Mais ça va pas être mis dans ton inventaire en mode bah tiens c'est arrivé comme par magie chez toi quoi Donc avant d'acheter une merde faut être déjà sûr de pouvoir la transporter chez toi Pour l'utiliser Ouais Parce que si t'achètes 30 000 tonnes de minerais mais que t'as pas les capacités de la ramener à la main T'es comme un con Bah il va falloir que tu fasses quelques allers retours quoi Et si par exemple je veux vendre quelque chose je peux le mettre en vente à distance Non je suis obligé d'aller à l'HV Ah je t'y arrive Ok pour qu'il soit stocké là bas en dépôt vente en gros Ouais Intéressant Ca me plait beaucoup Ah oui je vois que j'ai une réserve Et j'ai un conteneur de marché Ah ouais donc le conteneur de marché effectivement c'est là où les trucs que j'achète ils vont ou les trucs que je vente je les mets là dedans Et oui Intéressant Il faut que t'ailles sur place Toi d'ici tu peux pas le remplir Ok donc j'ai l'onglet avatar ça c'est l'onglet classique Je peux changer un peu mon avatar c'est gratuit j'ai l'impression de changer les couleurs et tout Ouais Ok Oui oui c'est le classique ça Portefeuille Mon portefeuille on peut transférer de l'argent Ok et j'ai un truc territoire Et Ah il y a des territoires et des taxes d'entretien Attends Attends Ah ça je savais pas quoi Pour assurer le bon fonctionnement une taxe de 500 000 Thunas est prélevée automatiquement sur le compte d'un territoire tous les 7 jours Mais pas le territoire de base Ouais C'est marqué que le territoire de base n'a pas de taxes Ouais Donc en gros t'as un territoire gratuit mais si tu achètes d'autres territoires enfin que tu claimes d'autres territoires Faut prévoir qu'il faut pouvoir décaisser 500 000 Thunas tous les 7 jours pour qu'il reste entretenu C'est pas mal ça donc ça évite d'avoir des mecs qui crament le jeu les premières semaines qui déco pour toujours et qui loquent des territoires pour rien Ouais mais toi ça je savais pas par exemple Ça c'est très bien ça Malin P vu d'ensemble Nos VN donc c'est mon pseudo c'est mon perso mon solde mes constructions mes territoires Ok donc des informations on peut avoir des skins et des titres apparemment Régolo Contact on a vu j'étais en ami tu es mon seul amino Le chat il y a des gens qui parlent dans le chat ah oui il y a des gens qui parlent dans le help là notamment Alors il y a plusieurs canaux je regarde quand même hein Il y a le canal général comme tout bon MMO, local, le help, le UA qui doit être donc réservé à ceux qui ont des questions sur le langage de programmation En vrai ça sert surtout pour débuguer des choses comme ça Ah En fait tu peux quand t'as écrit l'UA bah ça peut parler dans ce canal notamment Intéressant comme tout Qu'est-ce qu'on a le codex fenêtré Alors c'est là où j'ai toutes les infos sur tout Oui Donc c'est le wikipédia du jeu in-game Exactement Oh putain C'est trop c'est trop Et ils se sont cassés le cul quand même à faire ça propre Ah bah en vrai il y a du taf Clairement il y a du taf d'explications Il y a de grand partout C'est tout en français en plus Donc les talents tu m'avais montré et expliqué Ouais Organisation c'est les guildes ? Ouais c'est un peu les guildes des guildes On voit plus ça comme une entreprise en fait Dans l'univers c'est un peu dans ce style là Une corporation Très bien Est-ce qu'on peut en créer une gratuitement comme ça ou ? Bah il suffit de cliquer sur créer on verra bien 500 000 frais de création Ouais ça tonne pas Ok faudra qu'on essaye de se créer un truc tous les deux À moins que tu veuilles rejoindre un truc de vrai bonhomme Je serai pas vexé Je comprendra en même temps tu vois Non mais faut voir En vrai ça semble que c'est pas lui parce que t'as des défis Tu verras qui te permet de gagner de l'argent Donc soit tu vas vendre tes main raids et machin des trucs Ou soit tu peux faire des défis qui te font gagner de l'argent Ok donc là je suis sur la carte avec F4 J'ai effectivement la carte de la planète J'avais vu qu'on était sur Aven Mais j'avais pas fait attention C'est qu'il y a aussi le carte du système et ensuite de l'espace Oh oui Donc planète c'est nous J'ai donné l'information Ce qu'on y trouve du charbon, l'hématite, l'aboxyde, du quartz Habitabilité et... Ah c'est dur à dire ça Habitabilité élevée Etc etc Bon bref il y a des biosphères etc Et ensuite système Alors oula Système Donc là elle est sur Aven Faut que tu zooms un peu Ah putain ouais je vois Donc on est sur Aven qui fait partie du système Alliott si je dis pas de bêtises Alliott c'est la planète qui est juste au dessus Ok donc c'est une planète et nous on est une lune hein Oui Et on a 4 lunes qui tournent autour d'Alliott en gros Ouais c'est ça 1, 2, 3, 4 Ouais il y a Sanctuary, Alliott lune 4 et Alliott lune 2, 1, excuse moi Ok Dingue Ah oui je peux zoomer ensuite mais je... Je peux zoomer dessus mais j'ai pas les détails de la carte d'Alliott par exemple Si tu peux faire un clic droit dessus et te faire afficher la planète Ah bien vu Et donc là ça... Ah oui ok d'accord Il y a le système de tuiles etc Ouais c'est ça tant pareil Rha c'est fou Ok c'est stylé Donc le système est composé de déjà Ouais il y a quand même au moins 4 planètes différentes Alliott, Madis, Tades, Taouama... Ah il y a Jago tout loin Donc il y a au moins 5 planètes pour le moment Et une paire de lunes autour Et il me semble et je vais peut-être dire des bêtises que la bulle bleue dans laquelle j'en se retrouve c'est la bulle... Safe Safe voilà exactement PVP safe Intéressant Très bien La map on a vu On a F5 les astuces Bon ça c'est ok Et wiki plus plus Ça complète avec le codex Nous avons les succès Ah intéressant Donc la manière de WoW et des hauts faits Là nous avons aussi des succès Ok super Alors est-ce que ça... Ah ça fait gagner des points de talent De débloquer des succès j'ai l'impression Ouais c'est ça Euh... Ouais mais j'ai pas trop compris ce truc là Ça doit t'en faire gagner plus pour aller plus vite sûrement Très bien Alors... Oula... RDMS Qu'est-ce que j'ai dit cette merde ? Système de gestion des droits et des devoirs Politique Aaaaah 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 Gérez les politiques Pentez votre curseur sur le bouton portant l'idée de votre personnage ou de votre organisation au haut du menu Clique gauche sur le sourire pour commencer à créer une politique Cette politique octroie des droits se reconstruite aux joueurs de votre choix Qu'est-ce que c'est ? C'est pour gérer les droits d'accès en tout genre Oh la vache on va pouvoir choisir des règles, des machins Ok Bon On est dans le... Ah il y a un onglet mission, un F8 Ouais et ça je crois que ça existait pas à l'époque Alors 29 missions disponibles T'as une réputation... Tu peux avoir des ré... Oh putain... Des réputations en tant que mandant ou en tant que mandataire C'est des trucs créés par des joueurs ça, des missions de transport non ? Bah... Je sais même pas où il est trouvé, je vois 29 Ah si il faut cliquer sur la loupe Ah c'est créé par le bot... Créé par Aphelia Ouais Donc en gros... En gros c'est des missions, là on est dans des missions typiques transport En gros c'est des missions où les joueurs vont pouvoir en créer d'ailleurs des missions de transport Donc imagine que moi j'achète des merdes à l'HV mais j'ai la flemme d'aller chercher Je pourrais par exemple mettre une mission de transport, payer quelqu'un pour qu'elle aille me chercher les minerais que j'ai acheté qu'elle m'arène chez moi Ouais j'ai l'impression... Ça c'est nouveau, ça existait pas ça Je me souviens pas de ce truc là C'est dingue Et le forum des tâches, voilà Avec deux missions disponibles créées par des joueurs Ah c'est pas pareil hein Space boy rescue unit, asteroid location Putain, on rentre dans du dur là Et ensuite paramètres, etc. Ok, bon on a fait un beau tour dans l'interface, on sait maintenant à quoi s'attendre Alors qu'il fait nuit les amis, vous voyez qu'on a quand même un cycle jour-nui qui est avec la touche L Vous pouvez faire apparaître une flashlight, une torche Ok, très bien Donc là, on a plus forcément de tuto, il y a Uno qui était là pour nous expliquer un peu tout ça Donc en gros, c'est à moi d'essayer de définir qu'est-ce que je dois faire Donc Inotin, toi qui connais un peu plus le jeu que moi notamment Qu'est-ce que tu conseilles de faire dans les premières heures de jeu ? Pour un nouveau joueur moi ce que je ferais Déjà j'irais voir sur ces fameux écrans là, qui étaient en anglais, tout à l'heure pour toi Qui est en français pour moi, donc ça on sait pas trop exactement pourquoi ça fait ça Mais bon, ça serait intéressant de le trouver Mais de voir justement tout ce qui peut nous intéresser, enfin tout ce qui nous intéresse en tant que joueur C'est-à-dire que chacun a des envies différentes Il y en a ça va être plus de la construction, il y en a ça va être plus à faire des usines, des choses comme ça Et donc de s'intéresser à ça et de faire les différentes tutos, les étapes qui t'expliquent en gros Bah ce que tu dois faire pour arriver à faire ce que tu veux quoi Donc en gros je conseille ça, de faire du PC dans un PC Ouais c'est ça, non mais surtout le PC c'est juste pour lancer un tuto au final Mais en gros ça permet de donner les bases, de tester un peu tout en fait Parce qu'il y a des différentes bases et après se spécialiser peut-être dans quelque chose dans un domaine Après, ce que je conseille aussi fortement c'est que l'Univers c'est pas un jeu qui joue solo Clairement Oui Faut pas s'attendre à se dire bon bah allez je vais faire mon vaisseau tout seul et puis ça va être trop bien C'est un jeu qui demande énormément de temps Quand je dis énormément c'est vraiment rien de le dire De ressources De connaissances Parce que là on parle vraiment des trucs basiques mais quand il va falloir créer les vaisseaux avec les portances Si ça se trouve il y a un peu de script à faire des choses comme ça, ça demande énormément de tout ça Et surtout que pour pouvoir justement créer son vaisseau Je parle d'un vaisseau assez avancé attention Il va falloir avoir différents composants Et différents composants pour les crafter ou pour les acheter bah c'est un certain coût et tout seul c'est compliqué Je vois, je vois, bon c'est pas mal ce gros écran tutoriel effectivement qui t'explique pas mal de choses Je vois par exemple qu'on peut prendre des chattels Des vaisseaux de transport dans certaines zones, dans certaines villes entre guillemets pour changer de planète Il faut aller vers Alliot parce que justement au début tu ne peux pas Et comme là on est sur un peu la planète tuto En gros bah là on est assez limité Par exemple je voulais essayer de partager mon territoire, évidemment je ne peux pas le faire actuellement Mais par exemple sur Alliot quand tu vas vraiment claimer un territoire et bah là tu auras vraiment les droits de tout ce que tu veux faire En moyennant les 500 000 crédits flouzes et plumadaires je crois Très bien Eno, bon bah écoute pour une première vidéo on est pas trop mal, on a fait un bon tour de départ un peu tuto premier pas découverte Ça me semble pas mal, est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ? Franchement, si vous aimez ce genre de jeu, ça se tente Je dis pas que c'est le jeu de l'année, il y a sûrement des petits bugs, des choses comme ça Autre chose très intéressante à savoir c'est qu'il est assez gourmand D'un point de vue ressources, moi j'ai un très bon PC Et de temps en temps je sens que ça rame un peu, c'est surtout là où vous allez avoir beaucoup d'éléments qui vont s'afficher où ça va commencer un peu à peiner Donc je préfère prévenir pour ceux qui ont des petites configs Très bien, et bah merci d'avoir prévenu Eno Bon en tout cas, moi ce qui est sûr c'est que je vais tester un peu l'aventure Je vais tenter un petit peu l'aventure, essayer de pousser un petit peu, d'évoluer mon personnage tranquillement, prendre le temps de découvrir ce titre Et je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus tard quand on aura, je sais pas, quand j'aurai d'autres choses à vous montrer Est-ce que j'aurai peut-être un jour un vaisseau, une mine à ciel ouvert, un autre building dans lequel j'aurai une autre en cage, je ne sais pas encore Mais bref on a plein de choses à voir Lien du jeu en description, Dual Universe, n'hésitez pas à nous donner en commentaire si vous y jouez, ce que vous en pensez Si vous jouez à ce genre de jeu de niche, sandboxed MMO, je peux en citer d'autres, il y a Starbase Il y a dans un autre style, Star Citizen, qu'est-ce qui deviendra à l'esprit, je crois qu'on a fait le tour de ce genre de jeu un peu sci-fi Après il y a Evil Line forcément Il y a Evil Line, ouais Sous-titres par Jérémy Diaz